Lorsqu'on parle de succès, la plupart des gens pensent que le succès se mesure uniquement par l'argent que vous gagnez. Eh bien, non, pas vraiment. Pour moi, une personne qui a réussi est une personne qui a une famille formidable, qui aime sa famille, qui aime ses enfants, et ses enfants l'aiment aussi en retour. Pour moi, ça c'est une personne qui a bien mieux réussi dans la vie que le gars qui a gagné un milliard de dollars, ou même dix milliards de dollars, et qui se sent misérable, qui n'a pas de famille qui l'entoure, et qui n'est aimé par personne. J'aimerais vous parler pendant quelques minutes de succès. Est-ce que vous voulez que j'en parle ? Vous le voulez vraiment ? Ou vous préférez que je vous parle de cette ennuyeuse politique ? Ok, vous voulez que j'en parle un peu. J'ai gagné beaucoup d'argent pour avoir donné des conférences sur le succès, que j'ai d'ailleurs donné à des œuvres de charité. J'adore parler de succès. Honnêtement, je préfère bien plus parler de succès que parler de politique. Mais il y a certaines choses quand il s'agit d'avoir du succès, et je l'ai déjà dit et je le redirai, car ça ne changera jamais. Vous devez aimer ce que vous faites. Vous êtes tous jeunes. L'idéal, c'est d'aimer quelque chose qui est un bon business. Soyons honnêtes, certains business sont de mauvais business. Je ne vais pas les nommer, mais ce sont des business difficiles. Vous devez absolument aimer ce que vous faites. L'idéal, c'est que ce que vous aimez faire est dans la catégorie des bons business. Mais vous savez quoi ? Si ce n'est pas le cas, la passion est plus importante que d'avoir un bon business. Certaines personnes veulent devenir professeurs. Certaines des personnes les plus heureuses et qui ont le plus de succès que je connais ne sont pas les personnes qui sont les plus riches. Ce ne sont pas ceux qui font le plus d'argent. Ce sont des enseignants, des scientifiques. Je connais certains scientifiques qui sont juste impatients de retourner au travail. Les personnes les plus heureuses sont, premièrement, les personnes qui ont une famille. Les personnes qui entretiennent de bonnes relations avec leur femme ou leur mari. Très, très important pour avoir du succès. Parce que je ne pense pas que le succès se mesure uniquement par l'argent que vous gagnez. Parce que je connais certaines des personnes qui ont le plus de succès au monde. Et beaucoup de ces personnes sont vraiment très misérables. Et peut-être que pour certains, je fais également partie de cette catégorie. Mais moi, je suis très heureux. Je suis très épanoui. Ça, je peux vous l'assurer. Mais certaines des personnes qui ont le plus de succès au monde, je connais la plupart d'entre elles. Je ne les connais pas tous, mais j'en ai rencontré pas mal. Beaucoup d'entre elles ont souvent croisé ma route. Et je peux vous dire que ce ne sont pas nécessairement des personnes très heureuses. Ce sont des personnes très riches, mais qui la plupart du temps sont très malheureuses. Alors attention, mon but n'est pas de vous dissuader de réussir. Lorsqu'on parle de succès, la plupart des gens pensent que le succès se mesure uniquement par l'argent que vous gagnez. Eh bien, non. Pas vraiment. Pour moi, une personne qui a réussi est une personne qui a une famille formidable, qui aime sa famille, qui aime ses enfants, et ses enfants l'aiment aussi en retour. Pour moi, ça, c'est une personne qui a bien mieux réussi dans la vie que le gars qui a gagné un milliard de dollars, ou même dix milliards de dollars, et qui se sent misérable, qui n'a pas de famille qui l'entoure, et qui n'est aimé par personne. J'en ai rencontré. Je pense avoir rencontré chaque type de personne qu'il existe sur Terre, que Dieu a créé, si vous voulez savoir la vérité. Et les personnes qui sont les plus heureuses, ne sont pas toujours les personnes qui sont les plus riches. Mais en termes de succès financier, l'argent permet de vous rendre la vie plus facile. Vous n'avez plus à vous préoccuper de la nourriture, du loyer, des frais de scolarité. Quand vous êtes malade, vous allez voir les meilleurs docteurs qui ont plus de chances de résoudre vos problèmes. Soyons honnêtes. L'argent rend vraiment la vie plus facile. Et je connais pas mal de petites histoires sur des personnes qui ont du succès. Vous devez aimer ce que vous faites, et vous ne devez absolument jamais abandonner. N'abandonnez jamais. Vous êtes peut-être si près d'y arriver. Mon père avait l'habitude de raconter une histoire. Lui, il trouvait qu'elle était marrante, mais moi, je la voyais plus comme une leçon. Mais lui, ça le faisait beaucoup rire. C'était à propos d'un homme qui aimait le business du cola. Il aimait, vous savez, les sodas. Il adorait ça. Alors, il créa une entreprise, qu'il appela 3Up. Et comme mon père racontait cette histoire, il rigolait, il rigolait. Et moi, je l'écoutais, et je me disais, non, ça ne me fait pas rire. Cette histoire, c'est plutôt une leçon. Alors, il créa son entreprise 3Up. Il en était très fier, mais l'entreprise ne marchait pas très bien, alors il décida d'y mettre fin et de mettre la clé sous la porte. Mais il ne voulait pas abandonner. Alors, il en créa une autre, qu'il appela 4Up. Puis, il créa 5Up. Et il créa 6Up. Et il échoua encore, encore et encore. Et puis, un jour, il décida d'abandonner. Et mon père disait, si seulement il avait essayé une fois de plus et qu'il avait tenté sa chance une dernière fois, il aurait créé 7Up. Et il aurait connu un succès incroyable. Je rigole parce que je repense à mon père quand il racontait cette histoire. Et nous l'interprétions différemment. Pour moi, ce n'était pas une histoire drôle. Je voyais ça plutôt comme une leçon de ne jamais abandonner. N'abandonnez jamais. Il y a un autre mot que l'on entend trop peu lorsque les gens parlent de réussite, c'est le mot dynamique. Vous devez vous connaître et vous devez être conscient de votre dynamique. Certaines personnes ont connu une bonne dynamique. C'était mon cas lors de la campagne présidentielle. J'ai pris 3 à 4 jours de congé, ce qui est énorme, parce que ça faisait des mois que j'étais à 100% chaque jour. Les gens me disaient, on devrait te piquer pour prendre ton trop-plein d'énergie. C'est la vérité. J'avais pris 3 à 4 jours de congé et au bout du premier jour, je suis retourné travailler. Vous devez continuer, vous devez pousser au maximum. Les vacances. Si vous voulez des vacances, alors c'est que vous n'êtes pas dans le bon business. Je prends très rarement des jours de repos parce que j'aime ce que je fais, que ce soit dans mes business ou dans mes fonctions présidentielles. Peu importe, le mot dynamique est très important. Alors vous devez le comprendre et vous devez comprendre comment appréhender votre dynamique. C'est un mot qu'on emploie rarement quand on parle de réussite, mais il est si important. Il y a autre chose dont j'aimerais vous parler. La chance a un rôle important pour réussir. J'ai un ami qui est juste un gars malchanceux, un gars très malchanceux. Il est intelligent, il a fait une grande école de finances, c'est un gars très brillant. Mais il a toujours été malchanceux. Et peu importe ce qui lui arrivait, ça n'allait jamais dans son sens. Il n'a jamais vraiment réussi. Et vous découvrirez que vous aurez beaucoup de succès, que les personnes que vous aimerez le plus seront souvent les personnes qui ont moins de succès que vous. Parce que lorsque vous êtes à table, vous pouvez leur raconter tous vos exploits et eux se taisent et écoutent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Si vous voulez être respecté, entourez-vous toujours de personnes qui ont moins de succès que vous. Vous comprenez ce concept ? Ce gars avait vraiment la poisse. Il était comme maudit. Il était toujours malchanceux. Peu importe ce qu'il faisait. Quand je l'appelais, il était toujours blessé. Il y avait toujours quelque chose de bizarre qui lui était arrivé. Alors, il était blessé. Je lui demandais, « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Je me suis cassé l'épaule. « Mais comment tu as fait pour te casser l'épaule ? » « Tu fais du football américain ? » « Non, je suis juste tombé de mon lit en dormant. » Ce gars pouvait se blesser à tout moment. Peu importe ce qu'il faisait, il était susceptible de se blesser à tout moment. Il était toujours malade. J'appelais sa femme, elle me disait, « Oh, tu sais, il ne va pas très bien. Il est malade. Il a dû choper un truc dehors. » Alors, il était à l'hôpital. Il se remettait de sa blessure à Long Island. Il avait l'épaule cassée et écoutait bien. Il était en train de rouler sur la voie rapide de Long Island pour rentrer de l'hôpital lorsqu'un énorme camion heurta le panneau qui indique New York City 10 km et le panneau tomba sur sa voiture. Si ça, ce n'est pas un signe, imaginez, il ne s'est pas fait percuter par un camion, il s'est fait percuter par un panneau de signalisation. Alors, je l'ai appelé pour savoir si son épaule allait mieux et sa femme a répondu en me disant, « Non, pas vraiment. Un camion est rentré dans un panneau de signalisation alors qu'il était en train de rentrer de l'hôpital. Et le panneau est tombé sur la voiture et il s'est de nouveau cassé quelque chose. Alors, il est retourné à l'hôpital. Vous voyez, avec des cas comme ça, on se dit que la chance a son importance. Mais l'une des meilleures histoires pour moi est celle de Gary Player. Gary Player était un golfeur, un grand golfeur, un des plus grands golfeurs de tous les temps. Et il avait un désavantage, il était très petit. Il travaillait plus dur que tout le monde, il travaillait bien plus dur que tous les autres golfeurs. Mais il était petit. Il avait un bon jeu, il frappait loin, c'était un très grand golfeur. Tout le monde a déjà entendu parler de Gary Player. C'est un Sud-Africain. C'est un gars génial, il est encore très en forme. Je l'ai revu l'autre jour, il a plus de 80 ans et il est encore phénoménal. Il joue encore comme il y a 20 ans. Gary Player a travaillé très dur. Et il a été le premier à dire, et je ne crois pas que je l'avais déjà entendu auparavant, il disait, plus je travaille dur, et plus je suis chanceux. Ça, c'était Gary Player. Il travaillait si dur. Il venait de gagner l'US Open. Je lui ai demandé, tu fais quoi ce soir ? Il m'a répondu, je vais m'entraîner. Mais tu viens de gagner le tournoi ? Oui, mais je dois encore m'entraîner. J'ai vu des personnes travailler très très dur. Et ne réussir que dans une certaine mesure. Parce que je crois vraiment que la chance a un rôle dans tout ça. Mais il y a des personnes qui travaillent dur. Souvenez-vous de cette phrase, plus je travaille dur et plus je suis chanceux. Plus il s'entraînait dur et plus il était capable de frapper la balle fort et loin. Il travaillait son jeu court, son jeu long, ce gars était vraiment incroyable. Il a gagné 18 majors au cours de sa carrière. Il a gagné plus de 175 tournois à travers le monde. Il me semble d'ailleurs que c'est un record. C'était un travailleur acharné. Je lui demandais, comment fais-tu cela ? Comment fais-tu pour tout réussir ? Sa réponse était toujours, c'est simple, plus je travaille et plus je suis chanceux. Et je pense que c'est une bonne réponse pour tous les jeunes. Et même pour les plus vieux. Je travaille encore très dur. Je pense avoir travaillé plus dur ces 8 derniers mois que je n'ai fait au cours de toute ma vie. Croyez-moi, et je prends du plaisir. Vous devez travailler dur. Plus vous travaillez dur, souvenez-vous. Plus vous travaillez dur et plus vous deviendrez chanceux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada